Dans ce nouveau podcast, je vous parle de l'importance de créer une routine en cette période de confinement. Nous avons besoin de repères pour structurer nos journées, plus encore lorsque nous traversons une période tourmentée. C'est dès les premiers jours qu'il faut s'organiser pour trouver du sens à nos journées entre quatre murs. Avec le confinement, la plupart de nos habitudes ont sauté, faisant voler en éclat nos routines. Si quitter le mode automatique a du bon, le faire de façon aussi soudaine et radicale peut être déstabilisant, surtout pour les plus petits. La journée d'un enfant est rythmée par des routines, c'est-à-dire des gestes et des événements qui reviennent chaque jour, dans le même ordre et souvent à la même heure. Plus son quotidien est prévisible, plus votre enfant se sent en sécurité, lui permettant ainsi de savoir ce qui va arriver de se situer dans le temps. Grâce aux routines, l'enfant développe également son autonomie et apprend peu à peu à prendre soin de lui. Il se sent ainsi plus en contrôle parce qu'il sait ce qu'il doit faire et dans quel ordre. Cela lui procure aussi un sentiment de fierté lorsque vous le laissez faire des choix pendant les routines. Il n'est jamais trop tard pour mettre en place une routine et cette période mouvementée est une bonne occasion de s'y mettre. Voici quelques conseils pour la mettre en place rapidement. Premièrement, soyez régulier. La routine doit être faite de la même façon tous les jours au même moment. Deuxièmement, gardez les choses simples. Ne mettez pas trop de choses pour que votre enfant puisse la retenir. En trois, soyez flexible. Une bonne routine doit aussi savoir s'adapter aux besoins de l'enfant et à vos besoins également. Quatre, servez de modèle. Montrez à votre enfant que vous suivez aussi certaines routines. Par exemple, lorsque c'est l'heure de manger, vous pouvez ranger la cuisine pendant que votre enfant range ses jouets. Cinq, impliquez votre enfant. En fonction de son âge, faites-le participer. Demandez-lui s'il veut par exemple son histoire avant ou après le bain. Pour aider votre enfant à se souvenir de la routine et à la suivre, vous pouvez par exemple imaginer un tableau avec des dessins ou des images amusantes. Vous pouvez aussi associer une chanson à votre routine. Par exemple, la chanson pour se laver les mains ou encore celle juste avant de manger. Concrètement, commencez par repérer les choses incontournables, comme les repas, le coucher, la sieste ou encore le bain. Ensuite, établissez un planning avec des dessins ou des visuels. Entre chaque période incontournable, venez mettre des activités plus ludiques, comme un temps de jeu en famille, des activités manuelles ou encore faire la cuisine. Prévoyez aussi un moment où l'enfant pourra se défouler, comme faire de la gymnastique ou du yoga. Un temps de lecture où il pourra se poser. Mais également des moments de jeu libres, avec des jeux ou encore des déguisements mis à disposition par exemple. Chaque jour, l'enfant saura ainsi ce qu'il doit faire et à quel moment. Avec un peu de patience, il intégrera cette nouvelle routine et le quotidien s'en trouvera plus facile.